Icamaché, confie-nous à l'intercession de la Vierge Marie. Merci Michel-Ange. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 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 Au nord, ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, son serviteur, son bœuf, son âne, rien de ce qui lui appartient. Amen. Dieu merci les petites coupures ennuis électriques de l'église, n'empêchent pas aux caméras de filmer, bienvenue à tous. Alors la dernière fois, le 30 novembre, nous avons vu rencontrer Dieu dans le temps présent, tout un projet, comment rencontrer Dieu dans le temps présent. Observe le jour du sabbat, c'est ce troisième commandement que nous commentons aujourd'hui et la semaine dernière. Observe le jour du sabbat en le sanctifiant, le septième jour est le jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur, ton Dieu. Donc on avait vu que le sabbat, c'est ce jour de repos complet, un repos à la fois gratuit, c'est-à-dire gracieux, cadeau, consacré, c'est-à-dire mis à part, réservé au Seigneur. Donc un acte de fils et de fille, un acte filial, un acte fort. Il s'agit, il y a plusieurs éléments spirituels qui se mêlent dans cet acte-là. D'abord un acte de fils qui se souvient, qui est reconnaissant, qui rend grâce, qui fait mémoire, qui se souvient, souviens-toi. Donc c'est un jour où on fait pause pour se souvenir, ce n'est pas d'abord un jour de repos, même dans la théologie juive du sabbat, de l'Ancien Testament, ce n'est pas d'abord un jour de repos, plutôt le repos à pour fin, pour finalité, le fait de faire mémoire, de rendre grâce, de se laisser bénir, de célébrer l'Alliance. Alors on se souvient de quoi ? On rend grâce pour quoi ? Pour l'Alliance justement, l'Alliance dans la création, Dieu nous a créés, nous a engendrés, et puis la libération de la servitude d'Egypte. Donc voilà les éléments fondamentaux du sabbat. Une célébration est donc comme un acte spirituel, il s'agit de réfléchir, de se réjouir, de marquer le coup, en communauté, en communauté, ensemble. Non pas à chacun qui prend son petit moment de célébration, mais il y a une célébration à la fois familiale et communautaire, du jour de repos du Seigneur, en souvenir de la création, en souvenir de la sortie d'Egypte. Mais le sabbat va beaucoup plus loin, il devient le sacramental de la liberté humaine, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois signe et en même temps réalisation, acte fort de la liberté des hommes. Être libre, c'est célébrer le Seigneur, prendre un temps qui révèle notre dignité humaine et chrétienne. On verra la différence chrétienne du sabbat et du jour du Seigneur, mais tout ça sera contenu dans le jour du Seigneur. J'y reviendrai dans cette catéchèse. Il s'agit donc d'imiter l'agir même de Dieu. Nous ne sommes ni des animaux, ni des esclaves. Les animaux et les esclaves sont contraints d'une certaine façon, parce que d'autres plus forts ont abaissé leur dignité, sont contraints de travailler. En même temps, ils se reposent aussi. Ils se reposent les uns et les autres, mais en vue du travail. Ils se reposent et donc le travail devient une faille accumulation de richesses pour d'autres d'ailleurs, ou l'accumulation du travail en tant que tel pour l'animal qui ne travaille pas, c'est vrai. Ils ne filent ni ne moissonnent, dit Jésus en parlant des animaux. Mais en même temps, ils oeuvrent. Ils oeuvrent pour leur manger et finalement ne pensent qu'à ça, pour leur reproduction. Et donc le repos lui-même n'a pas d'autre utilité que de travailler plus pour gagner plus. C'est bien connu. Le jour de repos pour les chrétiens est au contraire, pas de tâche servile, mais un jour qui est là pour célébrer, pour imiter l'agir divin qui s'est reposé après son oeuvre, non pas tant parce qu'il était fatigué, mais parce que son oeuvre était belle, donc pour admirer son oeuvre. Ils prennent le temps pour dire, waouh, super, c'est beau ce que j'ai fait, l'homme et la femme. C'est beau. Et pour bénir en fait sa création, parce qu'il est le tout puissant, donc il sait ce qu'il fait et parfait, mais pour bénir cette création. Et donc on le verra tout à l'heure, le travail n'est pas la fin, mais ce qui est la fin c'est l'amour. Et voilà le fin du fin, si j'ose dire. La fine pointe de cette théologie du sabbat, c'est de célébrer l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit. Alors évidemment dans l'Ancien Testament on ne le sait pas encore, mais c'est le sens que Jésus va donner. Le catéchisme de l'Église catholique emploie une formule quasiment ségétiste, en tout cas syndicale. Le jour du Seigneur c'est le jour de protestation, c'est la lutte finale, si j'ose dire, contre les servitudes du travail et le culte de l'argent. C'est un jour de protestation, c'est une manif. C'est le jour de la manif des chrétiens qui manifestent que non, ils ne rendent pas le culte tout le temps aux servitudes du travail et à l'argent. Alors évidemment Jésus va respecter entièrement le sabbat, parfaitement. Mais il va, en Marc 2, 28, il dit, le fils de l'homme est maître du sabbat. Donc il va rajouter quelque chose, il va rajouter la miséricorde. Est-il permis de faire du bien à son frère le jour du sabbat, oui ou non ? Voilà. Donc il va rajouter à l'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, cet amour du prochain comme soi-même. Donc c'est le jour aussi de la miséricorde, le jour pour le pauvre. Et puis surtout, et c'est là le sommet du sommet, j'y reviendrai un peu aujourd'hui, mais c'est le huitième jour qui devient le jour du Seigneur. C'est pas le septième jour, c'est le huitième jour. C'est pas le premier, c'est le huitième. C'est-à-dire un jour qui va contenir tous les autres jours. Toute la symbolique et la force et la richesse des autres jours, de ce que Dieu a fait, c'est le jour de la création nouvelle, de la résurrection. Et qui va célébrer, là c'est le sommet de tout, le salut dans le Christ. Alors du coup, aujourd'hui, puisque le sabbat nous a permis de rencontrer Dieu dans le temps présent, cette théologie du sabbat, et ce troisième commandement qui devient le jour du Seigneur, par la volonté du Christ qui est le maître du sabbat. C'est lui qui choisit quel est le jour finalement. On a d'ailleurs vu la dernière fois des passages que je vous avoue sincèrement que je n'y avais pas pensé, je les connaissais, mais dans l'Ancien Testament, où en fait la célébration et la fête étaient le lendemain du sabbat. Il y avait plusieurs fêtes dans la liturgie juive qui se fêtent, qui se célèbent le lendemain du sabbat. La fête des moissons, etc. Donc déjà le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, est le jour des principales fêtes juives. Et donc la résurrection arrive là, et donc ce jour de résurrection n'est pas simplement un retour au premier jour, c'est un jour qui va contenir la théologie des autres jours, parce que chaque jour est théologique, rappelez-vous, c'est chaque jour que Dieu fait quelque chose. Dieu fait la lumière, il sépare le firmament, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il fait jaillir la terre ferme avec les plantes, les grands luminaires, les petits luminaires pour marquer les saisons, ensuite il fait jaillir, fait naître les animaux de la mer, puis le sixième jour, les animaux des champs et les bêtes des forêts, et à la fin de ce sixième jour, l'être humain, homme et femme, il les créa. Donc chaque jour est puissamment théologique. Et puis le septième jour, voilà. Or le huitième jour, il va contenir la célébration de toute cette création, c'est pas simplement le jour du repos, plus la résurrection et le salut. Alors comment vivre ? C'est le savoir-vivre. On apprendra le savoir-vivre aujourd'hui. Je sais que la communauté du chemin neuf, la communauté de l'Emmanuel qui est parmi nous, est très attachée à l'éducation des enfants et à la famille. Le savoir-vivre. Comment avons-nous le savoir-vivre du royaume de Dieu ? Alors j'ai appelé ça plutôt le savoir-vivre dans le royaume de Dieu. On s'était dit que les dix commandements, c'était la science du bonheur. C'est la science du bonheur. C'est la définition de la morale que nous avons donnée. La science du bonheur. Savoir être heureux. Savoir être heureux. Savoir vivre. Savoir être heureux, c'est précisément respecter les dix commandements. Alors, première chose, ce royaume de Dieu, c'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? C'est vivre dans la grâce, le royaume de Dieu. La grâce, c'est cette présence de Dieu dans le temps présent. Alors vous avez vu ce commandement, il parle du temps, il faut sanctifier le temps. Tu prendras un jour pour le Seigneur. Tu célébreras, tu observeras le jour. Donc, le commandement révèle et manifeste, nous donne de célébrer la présence de Dieu dans le temps des hommes. Dans le temps de la création. Or, justement, la grâce. Une autre communauté de Martinique, à Vierpartage, je me moque souvent des frères et sœurs, parce que quand il parle, il dit avec la grâce. Avec la grâce. Presque en une seule syllabe. Avec la grâce. Avec la grâce, justement. Je vais agir dans le monde avec la grâce. C'est la présence de Dieu dans ma vie, ou ma vie en présence de Dieu. Ah, la présence. Dieu qui vient dans ma vie, mais c'est moi aussi qui vis ma vie, ma petite vie, ma grande vie, les grands et les petits moments de ma vie en présence de Dieu. Un pied à quatre dix, ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. Donc, la grâce, ce n'est pas simplement le jour du sabbat, la présence de Dieu. C'est dans le service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Un pied à quatre dix. Donc, Dieu est présent dans toutes les dimensions de ma vie. Parce qu'il est présent en moi. Donc, on connaît la grâce, la grâce qui est sanance ou elevance, la grâce qui guérit, la grâce qui m'élève, qui fait de moi un fils de Dieu. Donc, elle est en moi. C'est Dieu qui a marqué de son saut ma vie. Elle est christique et christo-conformante. C'est-à-dire qu'elle vient du Christ, elle me donne d'imiter le Christ. Elle me donne d'être au Christ, d'être loin, dans l'onction, et d'agir selon l'onction. Donc, il y a un savoir-vivre. Et ce jour de repos, ce commandement du jour célébré pour le Seigneur, du jour du Seigneur, vient me donner en plénitude de vivre cela. Et puis, il y a la grâce incréée. La grâce incréée, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'a donné. Et là, la grâce créée, elle marque de son saut mon âme. Mon âme est disposée à vivre, à être infusée des vertus théologales, à être de foi, d'espérance et de charité. La grâce créée renouvelle en moi, parce qu'elle est créée, parce qu'elle touche mon âme. Elle modifie quelque chose dans mon âme. Elle l'élève. Modifie en moi, restaure en moi les vertus cardinales. Mais la grâce incréée, c'est le don lui-même de l'Esprit Saint. Dieu lui-même vient habiter en moi. Il fait de moi le temple de l'Esprit Saint. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu es le temple. Donc, le monde n'est pas sacré. Le monde, Dieu, enfin Dieu est dans le monde bien sûr, mais ce monde est profane. Justement, on va revenir sur cette distinction. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jean 17, 14 et Jean 15 aussi. Mais, du coup, quand on parle du jour du Seigneur, ou du sabbat, on a l'impression qu'il y a un jour pour le Seigneur, et puis les autres jours, Adiane Kepoura. Et il y a une distinction, effectivement, de fait, entre le profane et le sacré. Il y a une distinction entre le profane et le sacré. Ok. Mais nous, chrétiens, alors c'est quoi le profane ? Le profane, c'est ce qui existe sans Dieu, en dehors de Dieu. Fanum, plutôt, c'est le temple. Donc, en dehors du temple. Et puis le sacré, c'est dans le temple. Bon, on va laisser la lumière comme ça, comme ça, ça ira. Comme ça, filme bien, ça va, j'ai l'air pas trop mal sur l'écran de retour. Bon, c'est dommage, je ne vous vois pas, donc voilà. Donc, le profane, c'est ce qui est en dehors du temple, et le sacré, c'est ce qui est en présence de Dieu. Rappelez-vous les dix commandements dans une théophanie, ou encore, quand on a parlé du nom de Dieu, la théophanie du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, c'est un lieu sacré. Bon, mais là, nous ne parlons pas du lieu, nous parlons du temps. Qu'est-ce qui est sacré dans le temps ? Le dimanche ? Pour un chrétien, il n'y a rien qui est profane. Pour un chrétien, rien n'est profane. Rien n'est en dehors de la présence de Dieu. Je suis baptisé, je suis consacré, j'ai reçu l'onction, je suis rempli de l'onction de l'Esprit Saint. Que je le veuille ou non, j'ai sur moi l'onction. Donc, pour un chrétien, il n'y a rien qui est en dehors de la présence de Dieu. C'est une véritable onction, tout est sacré. Dieu n'est jamais entre parenthèses. D'ailleurs, dans quel sens c'est la parenthèse ? Est-ce que je vis en Dieu, parfois je fais une parenthèse pour ne plus être en Dieu ? Ou est-ce que je vis sans Dieu et je fais une parenthèse pour être avec Dieu ? Alors, si le jour du Seigneur, si ce commandement, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ce commandement dit, tu respecteras le jour du Seigneur, ça veut dire, ok, le jour du Seigneur, ok, jamais, entre parenthèses, mon travail, mes vacabonnageries, mes machins, etc. Et puis là, je vis saintement, je vis pour Dieu. On va laisser pour la lumière, je ne sais pas ce qu'il y a, on va laisser, ne touchez plus au, parce que ça fait clic-clac à chaque fois, on va laisser. Et donc, qu'est-ce que je disais, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis ? Avec ou sans Dieu, voilà la question. Et ce jour du Seigneur, c'est un jour d'alliance, un jour de mariage, un jour de filiation. Je célèbre l'anniversaire de mariage. Vous savez, le mari qui dit à sa femme, le jour de la journée des femmes, chérie, laisse la vaisselle, c'est la journée des femmes, laisse, tu vas faire demain. Est-ce qu'on fait une parenthèse pour Dieu ? Et puis après, on reprend, comme disait le père Zonzon, il y a certaines personnes qui arrivent à l'entrée de l'église, qui ont un par-dessus, avec toute leur vie qui est sans Dieu, ils enlèvent le par-dessus, alors il y a un bel habit dominical du dimanche, on est dimanché, on met son par-dessus à l'entrée de l'église sur un porte-manteau, on entre à l'église, on célèbre, et puis quand on ressort de l'église, on remet son par-dessus avec toute sa vie où Dieu n'existe plus. Et on a mis son baptême recouvert d'une autre vie. Est-ce que c'est ça que veut dire ce commandement finalement ? Tu célébreras le jour du Seigneur, et les autres jours tu fais ce que tu veux. Donc, est-ce que dans ma vie professionnelle, ou mon travail, si je suis chef d'entreprise ou employé, je mets Dieu entre parenthèses, dans les relations avec mes collègues, dans mes engagements, dans ma vie et mes idées politiques, on voit ça. La tentative, il y avait un candidat à la présidentielle, qui était catholique pratiquant, il l'a interrogé, il dit non, mais en tant que catholique je suis contre l'avortement, mais en tant que candidat je suis pour... Oh non, ça, ça ne marche pas du tout. Non, non, il n'y a pas... Dieu n'est pas entre parenthèses, le dimanche de 9h30 à 11h. Bon, voilà. Il n'est pas dans la parenthèse, ni à l'extérieur d'ailleurs. Il est au centre de tout. Dans ma façon de me nourrir, dans mes loisirs, dans mes relations, ma tenue, mes réseaux sociaux, mon couple, ma sexualité, ma famille, ma santé, mes choix de vie, etc. Sinon, si Dieu est une parenthèse, juste le jour du Seigneur, je risque de faire des compromis, de tomber dans l'idolâtrie sans me rendre compte, parce que d'autres choses que Dieu vont prendre la place au cours des autres jours. Et comme dit le pape François, on risque de tomber dans une schizophrénie spirituelle, avoir un côté très croyant d'un côté et pas du tout de l'autre. Je suis très, très croyant, je crois en Dieu, je prie. Et puis, quand il s'agit de l'esclavage, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans nos pays. Pour l'esclavage, les gens allaient à la messe, ils priaient, mais par contre, ils étaient propriétaires d'esclaves. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait une schizophrénie, on avait deux mondes, deux cerveaux, deux idées qui étaient incompatibles. Donc, le royaume de Dieu, ce sont les six jours de la création, où Dieu est présent. Donc, si je célèbre, le sabbat est là pour sanctifier ces jours, aussi, et le jour du Seigneur, surtout. Le jour du Seigneur qui contient, c'est pour ça qu'il fallait qu'on passe, non pas au septième jour, mais au huitième jour, qui contient tous les autres jours, à la fois, les autres jours qui viennent donner leur richesse dans ce huitième jour, et aussi les autres jours qui vont arriver. C'est pour ça que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, et nous pensons à la semaine qui vient. C'est ça, le sens du jour du Seigneur. Autre principe de ce royaume de Dieu, c'est l'incarnation, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Dieu vient parmi nous, et nous entrons donc dans la sequela Christi, la suite du Christ. Et voilà pourquoi il faut savoir vivre dans le royaume de Dieu, si nous célébrons le sabbat, entrer dans la sequela. Dieu est présent en toutes choses. Donc, le chrétien vit dans le royaume de Dieu, mais dans ce monde, par la grâce, justement. Et le troisième commandement ne concerne pas seulement, voilà tout ce que je veux dire au cours de cette catéchèse, uniquement le jour du Seigneur. Il concerne au contraire la sanctification de notre vie tout entière dans le royaume de Dieu. La distinction sacrée-profane, sacrée où Dieu est à profusion, et le profane où l'exclusion de Dieu, n'existe pas pour le chrétien. Au contraire, le chrétien, il y a une distinction entre le jour de l'exclusivité, pour Dieu seul, et le jour de l'inclusivité, Dieu aussi, mais toute chose que je fais, mais selon Dieu. Dieu est inclus dans toute ma vie. Le dimanche, c'est pour lui seul, exclusivité. Les autres jours, toute chose selon Dieu, inclusivité. C'est la distinction, non pas en dehors du temple, le profane, et le temple, le sacré, mais la distinction entre le temple et le royaume de Dieu. La distinction entre le sacerdoce et la royauté, la royauté du chrétien, qui est roi quand il agit dans le monde, quand il éduque ses enfants, quand il va au travail, quand il prend sa voiture, quand il va au restaurant, quand il a des relations sexuelles, etc. il est fils, fille de Dieu. Et puis le dimanche, il exerce son sacerdoce, au sens de, il est revêtu de la prière pour le Seigneur. Distinction entre ce qui est liturgique et ce qui est diaconal. Le diacre, et pas d'abord quelqu'un qui a une étoile de travers à la messe, le diacre, c'est celui qui sert les pauvres, et sert dans la cité, dans son travail, etc. qui sert l'église. Et nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Mais justement, c'est le sacerdoce et la royauté. Entre célébration, contemplation, et service de Dieu, service des hommes. Voilà la distinction qu'il y a dans nos vies. Voilà la distinction qu'apporte le jour du Seigneur, la célébration du jour du Seigneur. Et non pas une distinction radicale où j'exclus Dieu de ma vie. Alors, ce jour de repos, sacré, va sacraliser le travail. Je vous rappelle, le travail, à ce moment-là, n'est plus une fin, mais il est juste un moyen, un moyen de quoi ? Non pas de gagner de l'argent. Voilà ce que dit le catéchisme de l'église catholique. On peut parler du travail. La vie humaine est rythmée par le travail et le repos. L'institution du jour du Seigneur contribue à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs pour leur permettre de cultiver la vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Sanctifier les dimanches et les jours de fête exigent donc un effort commun. Par exemple, ne pas faire trop travailler les autres, éviter les excès dans les loisirs de masse, le foot. L'obligation des pouvoirs publics et des employeurs de respecter aussi ce jour pour les personnes dont ils ont la charge. Le sens du travail, si, vous voyez, je suis sorti exprès du jour du Seigneur, je suis dans les autres jours. Parce que dans le jour du Seigneur, il implique que les autres jours soient sanctifiés. Notre dimanche est en vue des jours de travail et tournée vers eux pour les sanctifier, pour que se prolonge cette sanctification. Et donc, il s'agit par le travail de participer à l'acte créateur. Dominer la terre, soumettez-la, Genèse 1, 28, être fils et fille. C'est aussi une façon, c'est très important, et là, vous allez suivre à chaque fois, vous aurez toujours le commandement, à chaque fois dans les dix commandements, c'est impressionnant, en travaillant cette année ce thème, je me rends compte à quel point, à chaque fois, on a le commandement d'amour du Seigneur, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force, et Dieu comme soi-même. Et son prochain comme soi-même, pardon. Pas Dieu, hein. Donc, dominer la terre, soumettez-la. Épanouissement aussi de mon charisme personnel, mais moi-même. Combien de fois, le travail, si on le déconsidère, en fait, c'est Mozart qu'on assassine, si on considère le travail juste pour avoir de l'argent, et mon talent, si je choisis un travail uniquement en fonction du salaire qu'il me rapporte, etc., de l'opportunité matérielle, mais en fait, je méprise moi-même, je ne m'aime pas moi-même, je me soumets à l'argent, c'est une forme d'esclavage. Notre façon d'éduquer nos jeunes pour leur vocation profonde, c'est la question de la vocation qu'il y a derrière. Pourquoi tu fais ? Qu'est-ce qui va te rendre heureux ? Non pas qu'est-ce qui va te rapporter de l'argent, mais qu'est-ce qui va rapporter de la gloire à tes parents ? C'est évident ce que je dis là pour nos chrétiens. D'où l'action satanique profonde dans nos sociétés où le travail sera considéré juste de sa façon esclavagiste, si j'ose dire, ou pour apporter de l'orgueil et de l'honneur, mais non pas du bonheur. On va contrister l'Esprit Saint. Pendant la liturgie de la confirmation, on prend un temps de silence et je demande aux gens, mais c'est d'ailleurs dans le rituel, on va prier pour que ces jeunes au moment de leur confirmation, pour prier, pour demander à Dieu ce qu'il veut pour eux et ce que nous-mêmes nous souhaitons et que les deux s'accordent. Qu'est-ce que Dieu veut pour ce jeune ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Est-ce que mon métier, je l'ai choisi par vocation, mais parce que, bon, ben voilà. parce que, ben bon, bref. Donc, l'idée, c'est d'offrir aux autres ces talents. Bien sûr, il faut une juste rémunération pour chaque métier. Alors, parfois, en suivant les époques, on gagne beaucoup d'argent dans tel métier ou tel autre. Mais c'est pas ça, enfin, c'est important d'avoir une juste rémunération. Mais d'abord, ce qui est important, c'est sa juste place et sa vocation. Faire de l'argent ou s'épanouir. C'est la responsabilité de chacun. Je reviens du Bénin où j'ai vu des hommes et des femmes pour qui le travail est au centre. Il faut travailler. Il n'y a pas de minima sociaux. Il n'y a pas de sécu. Alors, tout le monde travaille. Mais tout le monde est heureux. Tout le monde a le sourire. Tout le monde, quand je dis tout le monde, beaucoup. En tout cas, beaucoup plus que chez nous. Mais beaucoup, beaucoup plus que chez nous. Où l'argent tombe. La retraite, les minima, les machins, l'argent tombe. Il tombe, il qu'a tombé. Il y a des gens pauvres. Aller dans un pays, le Bénin n'est pas du tout un pays pauvre. C'est un pays en développement. Les gens mangent, les gens vivent, etc. Mais voyez, qu'est-ce qu'on recherche ? La jouissance d'avoir ou la satisfaction d'avoir obtenu qui est la porte des autres joies. La porte des autres joies. Il faut aussi dire un mot de la doctrine sociale de l'Église. Alors, j'irai très rapidement parce qu'il me reste cinq minutes. Mais la doctrine sociale de l'Église nous donne le sens du travail. elle concerne toutes les réalités sociales. Lorsqu'on est ensemble parce que le travail est forcément quelque chose de social. Vous voyez, le commandement du sabbat, du troisième commandement du jour du Seigneur en traduction selon la volonté du Christ nous conduit à réfléchir sur le sens du travail et le sens du reste de la semaine. Encore une fois, le risque est de se dire moi je suis chrétien, je suis à Dieu une heure dans la semaine, je le donne la première place. Ce n'est pas la première place, c'est toutes les places. Et donc, la doctrine sociale de l'Église c'est-à-dire ce que l'Église envisage pour notre vie en société, donc ça concerne les familles, ça concerne une paroisse, une association, une entreprise, une église, une commune, un territoire, un État. Cela interpèle toutes les consciences et demande déjà, premier élément, la responsabilité de chacun. Tout le monde est responsable à ce moment-là, pas simplement les chefs, les machins, les grands chefs. Si on suit ce que je viens de dire, si on est tous fils et filles de Dieu, eh bien, la mise en œuvre concerne, j'ai envie de dire du plus petit au plus grand, mais justement, dans la doctrine sociale de l'Église, il n'y a pas de plus petit au plus grand. Il y a une chaîne et dans une chaîne, il n'y a pas de petit ou de gros maillon. Aussi, il y en a la chaîne à la force du plus petit maillon. Donc, si on ne protège pas le plus petit maillon, la chaîne, elle va se casser. Est-ce que moi, je me considère dans une chaîne dans ma communauté, dans mon Église, comme le maillon d'une chaîne où je me sens en dehors et puis il y a un chef dans une pyramide, il y a quelqu'un dessus et puis moi, je suis en dessous ? Or, normalement, nous devons tous nous éduquer les uns les autres, les laïcs, les clairs, etc. Mais c'est vrai dans ma commune, c'est vrai dans mon travail, dans ma profession, dans mon entreprise, dans mon administration, enfin là, mon travail. Est-ce que je me considère que mon travail et ma personne sont un maillon d'une chaîne dont font partie tous mes collègues, collègues, c'est-à-dire pas simplement ceux qui travaillent, ceux qui sont sous la même loi, ou bien est-ce que moi, je me considère en dehors, chacun fait son truc où je ne sers à rien ou les autres ne servent à rien ? Premier principe. Deuxième principe, donc la dignité de chaque personne, la notion de chaîne. Deuxième principe, le bien commun, nous travaillons pour le bien commun. Alors ça, c'est une notion qui est très difficile à comprendre chez nous, je ne sais pas pourquoi, qui détruit certaines sociétés aux Antilles. Lorsque ce qui appartient à tout le monde, eh bien, ne m'appartient pas, ou bien je le détruis ou je le méprise. Au contraire, quand on va en Suisse, par exemple, le bien commun, ça c'est ce qui fait la force de la Suisse, on ne connaît même pas le nom du président de la Suisse. Ça change chaque année, parce que chaque personne, alors j'exagère incertainement, mais quand vous allez en Suisse, tout fonctionne, le bus de 20h57 passe à 20h57, il ne passe pas à 20h56, ni à 58, il passe à 57. parce que tout le monde respecte le bien commun, le bien de chacun. Ça quitte à tout le monde, c'est à moi, je le respecte. Et cette notion est fondamentale dans l'Évangile lui-même. Et ça, ça vient aussi du respect, du sabbat, du savoir-vivre du royaume de Dieu. La subsidiarité, le fait aussi que si je suis responsable, eh bien, je laisse à chacun sa responsabilité, je ne prends pas tous les pouvoirs, toutes les responsabilités, la suppléance, la destination universelle aussi de tous les biens, ce serait un peu compliqué. On va dire la solidarité, pour faire quoi. La solidarité. Donc, l'idée, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Voilà ce que nous révèle ce commandement. Tout homme est une histoire sacrée. Tout homme respecte le jour du Seigneur parce qu'il est fils, fille. Toute société est comme une chaîne, chaque maillon compte, chaque personne a des devoirs, une fonction et des droits reconnus. Bon. Et la force d'une société se révèle, et ça, c'est vraiment le royaume de Dieu, la civilisation de l'amour qui est liée à ce commandement du jour du Seigneur. La force d'une société se mesure à la façon dont on traite les plus fragiles. Eh oui, le jour du sabbat, la miséricorde, dit Jésus. Avec certains d'entre vous qui sont dans cette assemblée, nous avons, je prends un peu de temps, mais ce n'est pas grave, écrit il y a quelques années déjà, la feuille de route de la famille chrétienne et je voulais vous lier les articles sur le dimanche quand même. La feuille de route de la famille chrétienne catholique, en Martinique. Mais ailleurs, ça marche aussi pour ceux qui nous écoutent en Afrique, en Guadeloupe et en Guyane, n'en parlons pas. Dans une famille chrétienne, le dimanche, ce n'est pas d'abord un jour de repos pour faire ses petites affaires, les travaux de l'école, des courses, du ménage ou du sport. Il est le premier jour de la semaine, le huitième jour aussi, le jour saint consacré à honorer Dieu. L'ambiance dans la famille doit être au mieux. S'il y a eu des disputes, on doit se réconseiller la veille. La mère de famille veillera à ce que, avec la participation de tous, notamment de son mari, la maison est ce jour-là un air de fête, soit nettoyé, décoré simplement. que des habits propres de fête réservés au dimanche soient préparés pour chaque membre de la famille et qu'un repas soit bien préparé pour faire plaisir à tous comme si Monseigneur venait manger à la maison. Deuxièmement, la messe dominicale doit être la première activité de la famille. Elle est la source, le sommet de la vie de toute la semaine et de toute la famille. Toute la semaine doit être organisée en fonction de ce moment qui est le premier et le sommet de la famille chrétienne. L'Eucharistie du dimanche dit le catéchisme, au numéro 2181, fonde et sanctionne toute la pratique chrétienne. Les nécessités familiales ou de grandes utilités sociales constituent des excuses légitimes. Évidemment, il y a des malades, il y a un travail, on est d'astreinte parce qu'on travaille à l'EDF ou je ne sais pas quoi. Ok, bon. Le repas familial, article toi, est aussi essentiel. La famille le prend rassemblée, sans télévision ni téléphone portable. Évidemment, s'il y a France-Brésil, ok, on mange avant. Mais seulement France-Brésil. Si c'est France-Italie, on regardera après. La famille prend ce repas sans télévision ni portable, en invitant parfois un pauvre, une personne seule ou un prêtre. C'est bien ça. Les chrétiens qui disposent de loisirs rappellent leurs frères qui ont les mêmes besoins, les mêmes droits, ne peuvent se reposer à cause de la pauvreté et de la misère. On se rappelle aussi, on se dit, on passe un bon moment mais on n'oublie pas les pauvres. On n'oublie pas les pauvres. Les chrétiens sanctifieront le dimanche en donnant à leur famille, à leurs proches, le temps et les soins qu'il est difficile d'accorder les autres jours de la semaine. Ça, c'est dans le catéchisme au numéro 21-86. Enfin, l'après-midi, le dimanche est un temps de réflexion, de silence, de culture et de méditation qui favorise la croissance de la vie intérieure et chrétienne. L'après-midi, le père de famille, ça c'est nous, la feuille de route, le père de famille proposera des activités de détente pour rassembler l'ensemble de la famille, sieste, promenade, film, visite, rangement, bricolage. Mais pas bricolage pour bricoler, bricolage pour bricoler aussi, mais d'abord pour rassembler la famille, pour amuser tout le monde, qu'on soit tous ensemble pour quelque chose qui nous fait plaisir. Sport, pas trop de sport non plus, et goûter, surtout le goûter. Il est bon qu'une prière commune conclue cette journée d'action de grâce. Bon, je vous passe, puisque vous poserez la question, sur la question de la, le reste de la sanctification des jours pendant les autres jours que le dimanche. Notamment, la prière d'alliance, le soir, je ne vous dis pas ça à vous, à l'Emmanuel, au chemin de l'oeuvre, vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais à nous tous qui écoutons une famille chrétienne, sanctifie chaque jour, le dimanche, que pour Dieu, et les autres jours, au milieu des activités, on prend un petit temps pour le Seigneur, les repas en commun, les temps de confession, le catéchisme, puis réserver un budget dans l'année pour un temps de détente, de vacances, mais aussi pour donner à Dieu, au donnier de l'Église, donner à l'Église. ça fait aussi partie de la sanctification et du savoir-vivre dans le royaume de Dieu, notre secours et dans le nom du Seigneur. Il y a un médecin de la terre. Très bien. Merci, Monseigneur, pour cette catéchèse. Nous sommes rendus au moment où des petits papiers vous seront donnés pour noter les nombreuses questions que vous avez à poser. Nous invitons aussi les auditeurs de Radio Saint-Louis au 0586-7186-04 à faire parvenir leurs questions pendant que l'Anne d'Adoration va nous emmener dans une petite vigueur musicale. Merci. Sous-titrage MFP. 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 c'est un jour où on perd de l'argent et c'est un honneur de perdre cet argent parce que c'est un sacrifice pour Dieu, un cadeau ça coûte un cadeau sinon c'est pas un cadeau donc ce jour il doit coûter, c'est pour ça que c'est le premier jour de la semaine, c'est important c'est pas le septième jour, c'est pas le week-end c'est le premier jour, un jour on devrait travailler c'est un jour où on devrait travailler et on ne travaille pas, on est debout on est des maîtres, on fait ce qu'on veut quand on est son propre chef on fait ce qu'on veut, et bien ce dimanche là on ne travaille pas ça pose question aujourd'hui, évidemment donc il n'y a pas d'autre façon que d'être martyr aujourd'hui c'est plus célèbre chez nos frères adventistes qui s'est le sabbat qui n'ont pas encore compris la pédagogie de Jésus par rapport au jour du Seigneur et au dimanche et c'est tout à leur honneur parce qu'ils nous rappellent quelque chose comment ils sont radicaux lorsque samedi, c'est non c'est non, c'est le jour de repos pour le Seigneur nos frères juifs aussi d'ailleurs c'est non et bien pour les catholiques aussi, c'est non c'est pour le Seigneur c'est encore plus important d'ailleurs parce que ce jour du Seigneur contient et le sabbat et le jour du Seigneur donc c'est encore plus important sinon c'est compromis, idolâtrie et schizophrénie tout à fait Monseigneur est-ce mal d'arriver à persuader mes proches de ne pas faire leur course le dimanche lorsque dans la semaine ils en ont la possibilité est-ce mal de leur dire de ne pas faire leur course le dimanche non il faut le faire on l'a dit la dernière fois d'ailleurs il y a un passage que je n'ai pas lu tout à l'heure qui dit ceci les chrétiens ont le devoir de faire connaître le dimanche de donner l'exemple et de faire respecter le dimanche donc notamment à nos proches vous voyez quand je dis mais je n'ai pas le temps pendant la semaine parce que je travaille ça veut dire que le travail c'est un ville est plus important pour toi que le Seigneur alors parfois on ne peut pas faire autrement ok mais en plus on fait travailler les autres on justifie si je réserve les courses le dimanche parce que c'est là que j'ai le temps ben en plus enfin vous voyez il y a quelque chose qui est profondément pervers évidemment c'est un confort c'est une simplicité mais justement c'est en renonçant à ce confort qu'on honore Dieu donc qu'est-ce qu'on sacrifie est-ce qu'on sacrifie une heure de portable pour aller faire ses courses dans la semaine ou est-ce qu'on sacrifie finalement le jour du Seigneur le temps qui est réservé à Dieu que dirait une fiancée une bien-aimée ou un bien-aimé si le jour où les deux fiancées doivent se voir ou les deux on lui dit non non mais en fait j'avais pas le temps parce que j'étais avec des copains mais par contre j'étais avec des copains hier mais aujourd'hui je peux aller faire mes courses le fiancé ou la fiancée va dire mais alors pour tes copains tu es allé tu n'avais pas le temps sur le temps de tes copains d'aller faire des courses mais c'est sur mon temps que tu prends c'est évident non ? c'est la même chose donc c'est vrai que cette société de façon beaucoup plus insidieuse qu'au temps des romains au temps des persécutions nous sollicite par nos bas instincts d'ailleurs ils ont compris plus on massacre les chrétiens plus le sang des chrétiens il semence de plus le sang des martyrs il semence de chrétiens mais donc là aujourd'hui c'est un martyr qui n'est pas sanglant mais qui est étouffant au fur et à mesure et qui voilà qui nous fait rentrer dans une décadence au fur et à mesure j'en suis aussi nous en sommes tous à mettre à reculer au fur et à mesure à lâcher du terrain petit à petit puis au moment on se rend compte que finalement le Seigneur est réduit à une peau de chagrin et notre bonheur aussi par la même occasion d'ailleurs oui alors deux questions mais j'en fais une seule il me semble que c'est le même thème alors je suis en responsabilité comment respecter la dignité de mon frère si je suis orgueilleux sans respect du partage une autre avec le rythme effréné du travail comment peut-il devenir un bonheur si on est sous la coupe d'un patron exigeant alors oui si on est sous la coupe d'un patron exigeant il peut devenir un bonheur je pense que mes collaborateurs immédiats il ne faut pas qu'ils écoutent cette émission et cette question oui si mais bien sûr on est d'ailleurs plus content d'avoir un patron exigeant si il me fait sentir que je suis essentiel comme maillon de la chaîne que mon travail que je suis reconnu dans ce travail je suis prêt à tout donner parce que le travail est épanouissant j'imite le Christ j'imite le créateur et en plus si c'est un travail dans lequel je suis qui correspond à ma vocation à ce que je suis sauf que nous en plus il y a la blessure de l'esclavage qui a tué le travail en nous qui a tué une source de bonheur qui a réduit le travail finalement qu'il y a quelque chose de difficile qu'on est obligé de faire pour gagner de l'argent alors qu'au contraire le travail est le lieu d'un épanouissement Jésus a donné jusqu'à sa vie sur la croix pour cela et donc je peux avoir quelqu'un qui me fait une équipe mais d'abord parce que je le fais librement d'une certaine façon je ne le fais pas par contrainte mais si j'ai quelqu'un effectivement qui est orgueilleux alors ça c'était la première question qui est homme ou femme et qui m'exige un travail sans me montrer ce qui est vrai que je suis que mon travail est essentiel dans une chaîne est essentiel et que ma dignité ma vocation qui n'exerce pas la subsidiarité en me laissant mes responsabilités quel que soit le niveau je vois des gens en Martinique qui sont d'une compétence extraordinaire dans tel type de métier mais comme c'est considéré comme un métier en bas de l'échelle et bien du coup qui ont quasiment honte alors qu'ils ont une compétence extraordinaire et au contraire ce métier est respectable noble et beau et donc là on a quelque chose à convertir profondément nous aux Antilles je crois que c'est un vrai travail c'est vrai dans toute la société mais c'est un vrai travail de convertir notre façon d'éduquer nos jeunes notre conception du travail enfin il y a encore 10 ans ou peut-être 20 ans le top du top c'est d'être fonctionnaire tant mieux ceux qui ont cette vocation là ceux qui ont une autre vocation d'être artiste d'être agriculteur d'être transporteur d'être croiffeur etc on a l'impression qu'on s'aurait été dans certaines familles ou dans certaines façons d'éduquer une honte si on n'a pas 50 diplômes si on n'est pas assis le derrière sur un grand fauteuil avec une climatisation il y a quelque chose qui est menteur qu'il faut et surtout le pire de tout c'est que ce bonheur profond d'offrir ses talents à la société qui m'entoure on en prive des hommes et des femmes qui se morfondent finalement en n'atteignant pas justement le rêve c'est toujours diabolique parce que le diable nous fait miroiter il nous ment comme d'habitude il est menteur vous serez comme des dieux mais tu n'es pas fait pour être dieux tu n'es pas fait pour être dieux donc quand tu veux être dieux tu es malheureux malheureux comme un chien enfin les chiens ne sont pas malheureux je sais de quoi je vous parle mais tu es malheureux parce que tu n'arrives pas mais tu ne rêves alors qu'à côté de toi il y a un emploi un métier que tu pourrais faire qui t'épanouirait qui te rendrait heureux etc. mais tu ne veux pas parce que la société le diable t'a menti en te disant que tu aurais honte etc. alors que c'est ton truc peut-être que tu y es déjà d'ailleurs pire encore dans cet emploi moi je connais un cas auquel je pense quelqu'un qui est dans un emploi où cette personne déploie des talents incroyables mais qui aimerait faire autre chose alors que là tu es heureux et voilà et donc là il y a un souci il nous faut briser nous chrétiens on est capable de briser ça par contre on a la force on a l'esprit saint pour cela encore faut-il que nous en ayons conscience et que nous nous y mettions mais il y a tellement il y a des racines tellement profondes dans l'histoire et dans notre culture qui détruisent profondément très bien il ne nous reste monseigneur que 5 minutes alors une question en quoi la question être dans le monde et pas du monde envoie-t-elle à la question du sacré et du profane pouvez-vous expliquer d'accord le monde n'est pas le monde à cause du péché à rejeter Dieu rappelez-vous Adanièv se cache donc la société des hommes je ne parle pas de la nature où Dieu est partout présent dans la société des hommes on a exclu le Seigneur volontairement ou involontairement or le chrétien comment il fait pour vivre s'il est dans un parti politique il fait quoi il oublie qu'il est chrétien ou dans une société je ne sais pas un de mes amis est dans une société qui vend des costumes et cette société lui demande de développer Halloween pour pouvoir vendre des costumes et des masques tu es chrétien tu fais quoi donc comment être dans ce monde qui n'est pas chrétien sans reprocher quoi que ce soit au monde sauf rapprocher que de toutes les façons ces principes non chrétiens vont conduire à détruire et conduisent déjà c'est obvious comme dirait les anglais c'est évident à détruire la dignité des hommes et de beaucoup d'hommes et de femmes à saper le bonheur je vous ai dit que les 10 commandements c'était la première catéchèse c'est la science du bonheur quand on ne respecte pas les 10 commandements et bien c'est la science du malheur en tout cas c'est l'absence de bonheur comme quelque chose qu'on peut obtenir c'est juste un sentiment de bonheur qu'on cherche à obtenir là aussi c'est une grande duprie de l'ennemi bon donc le chrétien le risque du chrétien c'est cette schizophrénie dans laquelle je dis bon ben quand je suis dans le monde je suis dans le monde le profane donc ma façon de m'habiller de me nourrir ma vie sexuelle tout ça ça ne regarde pas Dieu ça ne regarde pas ma foi chrétienne et puis je sanctifie le jour du Seigneur le jour du Seigneur par contre alors là je m'habille convenablement c'est à dire pas sexy je célèbre Dieu etc or non si on fait ça on entre dans une religion matérielle et hypocrite c'est tous les jours donc sanctifier alors mais est-ce qu'il y a du coup on peut dire mais du coup il n'y a aucune différence entre le dimanche et les autres jours puisque si c'est tout qui appartient à Dieu ben je sanctifie tous les jours oui mais pas de la même façon exclusivité du dimanche exclusivité pour Dieu pour Dieu seul et pendant la semaine inclusivité Dieu que j'inclus dans toutes mes activités je travaille selon Dieu j'aime selon Dieu je vais voir mes amis selon Dieu je vais prendre un pot selon Dieu parce que je suis consacré je suis consacré donc je ne suis pas je suis dans ce monde mais je vis je sais vivre dans le royaume de Dieu et je sais même c'est la fonction j'avais dit c'est d'un côté la fonction royale de l'autre côté la fonction sacerdotale le dimanche c'est la fonction sacerdotale j'offre tout à Dieu donc je suis tourné vers Dieu je prends le monde et je le tourne vers Dieu c'est ça le sacerdoce c'est de bas en haut si j'ose dire c'est le geste du prêtre de bas en haut on va tourner le monde la vie des hommes ma vie toute entière etc. vers Dieu ça c'est la fonction du dimanche le jour du Seigneur et les autres jours de la semaine on fait exactement comme Dieu d'ailleurs c'est l'inverse c'est de haut en bas quand j'agis dans le monde quand je parle quand je travaille quand je me lève quand je me détends quand je regarde la télé ou je vais au cinéma quand je participe à la vie culturelle je suis sur les réseaux quand je discute etc. c'est selon Dieu donc c'est la grâce mais dans les choses du monde ainsi c'est pas une distinction entre le nom l'absence de Dieu et la présence de Dieu entre la profusion de Dieu et l'exclusion de Dieu c'est une distinction entre le temple où tout est à Dieu et le royaume de Dieu où tout est pour Dieu merci Monseigneur l'ordre est arrivé en vous écoutant c'est tellement clair et simple on se demande pourquoi nous n'en sommes pas à le mettre alors priez encore Monseigneur pour que nous nous y mettions comme dirait les autres avec la grâce merci en tout cas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Bonne soirée à tous Merci Monseigneur 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vérité, la vérité, suivre Jésus, suivre Jésus, suivre Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.